précédemment dans fashionista c'est quoi méchant méchant c'est un méchant non comment tu pourrais définir ce qu'elle a vu elle est bien habillée c'est à tout tu as quelle âge de plus 19 ans vous avez été beaucoup plus séduite par sa personnalité que par son look moi j'aime son son look aussi c'est à ta marise qui n'a pas aimé son look vous voulez me faire quoi comme ça comme c'est ici là la personnalité a prisé sur la tenue le prochain candidat arrive maintenant je suis armel kalou étudiant en droit des affaires fiscalité en licence 3 je fais aussi du rap dans la commune de yopougon fashionista c'est la mode j'aspirais à devenir une star qui excelle dans le métier de la mode et tout et tout cela m'intéresse vraiment bon quand j'ai vu l'annonce j'ai hésité un peu mais je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance bonsoir 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 je voulais demander si il rappelait c'est bon ils sont beaucoup tu es dans le bon show rap fashionista on dit quoi c'est quoi c'est ce que je dis là rap fashionista on dit quoi pourquoi un rappeur dans ce style à fashionista parce que tout d'abord le rap ça impose vraiment le style quand tu es rappeur il faut que tu aies le style pour pouvoir t'imposer pas forcément la musique parce que quand on te voit sur scène déjà ton tapement tout 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 ça tient l'attention chez toi c'est tout ça ton tapement pour excusez moi mais c'est comme ça on parle donc c'est un peu ça c'est pour ça que je suis venu à fashionista participer mais maintenant fashionista qu'est ce que tu veux tu veux quel est ton meilleur qu'est ce que je voulais quel est le meilleur le style du rappeur que tu aimes le plus international par exemple bon je prendrais comme exemple à sa proquis ou le regretté vigilable ou oui parce que j'ai beau c'est un conflit jean fashioniste lui il a vu beaucoup d'artistes et son style m'intéresse vraiment c'est à dire porter des groupes à talons des t-shirts simples ce sont les tenues basiques mais ça peut vraiment être tape à l'oeil quoi ok si tu gagnais si tu gagnais les cinq cent mille francs qu'est ce que tu allais faire avec j'investirais sûrement dans le vêt dans les vêtements et aussi dans ma musique je serais plutôt comme vigilable ou je pourrais créer une marque aussi si possible pourquoi cet assemblage pourquoi avoir assemblé le pantalon délavé le haut clair le bandana autour du cou bleu les chaussures d'un autre bleu en fait c'est simple le pantalon je les choisis parce que c'est le pantalon qui représente un peu le style de rap et mon t-shirt je les choisis un peu à la à la tête je me suis dit que ça allait un peu avec la couleur du du pantalon et mais je suis mes baskets je les ai choisis sont les jordan oui bon je préfère ajouter le bandana vu que ça a sorti avec un peu avec les jordan tous merci beaucoup un rappeur c'est le premier rappeur qu'on a eu mais ce qu'il n'a pas à faire mais il n'a pas fait de démonstration le prochain candidat va arriver yo sera-t-il s'appel tata maris va-t-il le vanner il est en train de venir yo 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 moi c'est gislin plutôt très près s'amener gislin et j'ai 19 ans je suis étudiant et mannequin je veux participer à fashionista pour deux choses un c'est vent je veux vendre mon image aussi à travers l'émission et puis deux montre aussi mon style quoi c'est pour ça je suis là applaudissez bonsoir mon chaleureux qui nous fait des compliments merci c'est gentil d'accord tu vas dis je t'ai dit que viens tu faire à fashionista bon fashionista moi d'abord je viens pour montrer mon style et m'exprimer à travers mon style d'abord maintenant ensuite pour les 500 000 mon style bon moi je fais un peu de toujouvari je mélange un peu mais au quartier les gens me disent que j'aime trop compliquer mes tenues j'ai décidé aujourd'hui comme on est une nouvelle année de passer un peu un truc simple et blanche à cause de bouche des gens du quartier tu as décidé de changer c'est quoi ils appellent en fait je n'ai pas changé c'est juste une petite pause quoi comme l'année vient de commencer j'ai décidé de passer tu les laisse respirer plus n'ont qu'à l'exprimer elle est choquée mais qu'est ce que tu portes et qu'ils trouvent compliqué au fait bon souvent j'aime les pantalons les bas d'oeufs là américains divisés avec un peu les fentes les grosses paires de chaussures ça ils peuvent pas supporter je suis un millionnaire je savais je savais moi même dans mon quartier les bons mes lapidés en tout cas ce matin j'ai j'ai trop tu es trop tu es trop fashion pour eux en fait c'est trop lourd mais pourquoi tu n'as pas dit ça pour nous aujourd'hui il y a eu service à la prochaine fois quand il fallait mettre dans un sachet quand tu venais tu portais et puis au quartier tu portais ça comme les gens du quartier quand ils se lèvent ils veulent tomber comme c'est lourd là en tout cas aujourd'hui j'ai galéré pour arriver ici j'ai galéré pour arriver ici bon exemple je me suis fait voler mon portefeuille il y a quelqu'un qui m'attend il va payer mon transport je me suis assise ici une chaise là regardez les gens du quartier ils sont contre moi leurs esprits ils veulent me faire non je ne veux pas dire que c'est juste mon camarade mais c'est qu'il allait informer tout le monde mais en tout cas je suis très content d'être venu ici et puis moi aussi je fais la musique aussi un peu plus dans la rnb plus du gospel tu peux nous chanter quelque chose attend laisse je fais des comptes 1 2 3 p c'est que tu peux chanter la chanson préférée est ce que tu veux comme un oiseau je veux fly on est connecté et ça y est c'est bon ça suffit c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on sait que tu l'aimes bien mais c'est bon 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 c'est pas si mal sauf que moi j'aime pas trop le pantalon sauté avec les chaussettes qui ressortent attends moi j'aimerais bien que tu refasses ça mais en rap c'est à dire que tu décris sa tenue en rap ok d'abord moi j'aime pas ta chemise et tout et tout et puis bon j'aime pas aussi le pantalon sauter qui fait ressortir la marque des chaussettes batte basket aussi je sais pas simple patron aussi ça me parle tout mais j'aime bien la sacoche avec les gueules la lunette aussi ça va avec ça a sauté avec un jean donc pas de soucis c'est tout à l'heure excusez j'ai raté un petit truc la chante pas seulement je suis mannequin aussi d'accord pour l'instant c'est une chanson donc il a chanté un défilé pour lui non on va chanter d'abord pour moi que tu décrives en chanson comme tu as dansé pendant qu'il chantait d'accord franchement dis quand je regarde ta tenue il n'y a rien dessus qui me plaît tes chaussures je les déteste ton pantalon je le hais et ton t-shirt je n'ai rien à dire dessus c'est vraiment moche maintenant même ta coiffure je déteste aussi parce que j'ai l'impression que ton dégradé était coiffé avec une hache en tout cas si c'était moi je ne prendrai rien sur toi j'ai fini notez-vous pas bon ok non non c'est pas moi qui vais commencer c'est pas moi qui commence pas vous commencez pas moi je vais te poser une question j'ai une seule question si je te donnais c'est pas pour t'insulter si je te donnais tu me réponds franchement si je te donnais cinquante mille francs pour changer ta tenue qu'est-ce que tu allais porter je te dis je te donne cinq ans je te donne une chance je te donne cinquante mille francs je te dis habille toi pour m'expressionner à fashionista parce que il ya quelque chose je veux pas dire je sais pourquoi je dis ça au fond de moi qu'est-ce que tu allais porter j'allais opter pour une veste une veste bon disons une veste en cuir peut-être un pantalon noir et des boots et des boots oui tu sais pourquoi je te demande ça je veux te donner une autre chance parce que je sais dans le fond de mon coeur au fond de moi en tant que mère je sais que si tu peux te tu as les moyens de truc tu vas le faire moi je te dis oui je te donne une autre chance fait un effort merci maman ok tous les tatas tous les tontons je vais à fashionista supporter moi et puis impressionne-nous avec ton look de rappeur je te dis oui d'accord merci maman toi je sais que tu peux faire mieux donc tu vas revenir nous impressionner avec ton look là et ton attitude j'adore je te dis oui welcome to fashionista merci merci je vais te dire oui même si franchement carrière de chanson oublie on oublie on va rester sur le mannequinat et la mode d'accord toi je vais suivre tata marise et je vais lui dire oui pas pour le look mais parce que j'ai envie de donner une chance à ce qu'elle dit mais toi aussi mon frère laisse tomber le rap ah ouais tu as dit quoi tu as fait j'ai dit laisse tomber le rap le look s'enchaînent mais ne se ressemble pas une variété de tenue qui suscite l'attrait des différentes dames si présentes la prochaine s'appelle andrea elle arrive maintenant bonjour andrea bonjour monsieur bonjour mes chers dames bonjour bonjour andrea ok je m'énerve au fumo andrea et je suis étudiante en deuxième année de finances comptabilité et je suis là aujourd'hui pour star fashionista parce que j'aime déjà d'abord la mode je suis passionnée de la mode et j'aimerais intégrer le groupe parce que pour plus apprendre comment tu définirais ton style bon mon style je définirais en mode soirée voilà tu es en mode soirée tous les jours pas tous les jours quel est ton style dans le jour pour aller pour te balader la journée pour aller à l'université etc comment tu t'habilles en général bon pour me balader je suis en culotte en petite culotte avec un haut simple et pour aller en cours par exemple comment tu es en cours je change en tenue veste avec un pantalon pourquoi tu n'as pas mis ça tu as dit petite culotte et puis quoi avec une chemise et quel genre de chaussures les talons talons noirs les escapins noirs la robe là c'est toi qui a fait la robe bon c'est c'est mon couturier au fait tu as choisi le modèle oui spécialement pour l'occasion non 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 pourquoi tu as choisi de mettre cette robe aujourd'hui pour venir au casting au fait c'était pas celle là que je devais la mettre par précipitation ça c'est une robe de précipitation non j'étais tellement pressée j'étais un précédent raison pour laquelle non arrête de me faire rire j'essaie de me construire arrête on se moque pas de toi c'est non 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 on a des indisciplinés mais c'est une question qui vous faut réaliser non c'est à dire que si tu veux revenir moi le plus important c'est pas le fait de dire ah elles sont comme si surtout moi tata marise là elle est compliquée c'est pour te donner non ce qu'on veut faire on veut fashionista là il y aura d'autres épisodes il aura peut-être un autre encore on sait jamais écoutez bien parce que c'est un rêve que tu veux réaliser sûrement bien c'est la cagnotte que tu vas avoir pour investir quelque part les remarques c'est pas négatif c'est pour t'améliorer en fait donc moi si on me pose des questions le dire de prendre ça négativement je dis ah elle a parlé de ma robe elle a parlé de mes chaussures machin donc il y a quelque chose que je dois faire à ce propos donc moi je retiens ça parce que je veux revenir c'est pas parce qu'on veut se moquer et puis notre travail c'est ça c'est ce qu'on fait on te dit c'est pas joli parce que si on te dit que c'est joli on est hypocrite ça là c'est pas joli moi je t'aurais habillé autrement tu allais voir les gens aller dire aïe mais les stylés mais ça là ça te vieillit ça te rend autrement tu vois c'est pas ça ça le truc en fait c'est que ça c'est peut-être une robe de mariage de comme marie se dit souvent de demoiselle d'honneur etc mais on aurait voulu te voir dans ton short avec ta chemise et tes escarpins noirs c'est ce que tu es vraiment ça c'est pas ce que tu es au quotidien moi je crois même pas qu'ils mettent des shorts ça te ressemble pas non non si tu es venu comme ça c'est que tu ne mets pas de shorts tu es désolé mais tu es tu vas beaucoup à l'église oui oui beaucoup 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 si c'est comme tout le monde quoi tu donnes pas là bas tu fais pas veiller mardi jeudi pourquoi forcément que tu veux qu'elle parte forcément l'église tout le monde c'est une robe d'église de dimanche tu ressembles à quelqu'un de pudique qui met des longues robes pour ne pas montrer son corps comme voilà tu vois c'est c'est pas une critique moi c'est l'impression que ça donne le fait avec la robe mais moi je veux savoir tu es venu pourquoi tu es venu bon je suis venu pour améliorer mon style comme tu veux qu'on te donne des conseils c'est ça oui oui c'est ça donc tu vas peut-être suivre nos pages et puis on va voir tu peux revenir il n'y a pas de soucis pourquoi tu es venu il n'y a pas de soucis pourquoi tu es venu elle dit que tu vas suivre nos pages il n'y a pas de soucis le live closet il y a beaucoup de tu suis le live closet c'est notre page à nous moi c'est ce que je fais je travaille en collaboration avec live tv aussi bon on a bon merci beaucoup de riz c'est parce qu'elle a connu c'est là oui mais c'est bien c'est que vous avez des lave closet non elle a fait tu m'as fait non il faut liker il faut regarder pour commenter tata maris bravo merci à tout à l'heure andrea n'a pas été à la page comme la page totalement dirigée par tata maris sur internet mouna la prochaine saura-t-elle convaincre elle arrive maintenant alors je suis jiri maria mouna j'ai 23 ans je suis au master alors pourquoi vouloir participer à fashionista je dirais que c'est ma tante qui m'a poussé à la base moi même je suis quelqu'un j'aime être stylé du lundi au lundi donc lorsque ma tante a vu elle a vu l'émission pardon la première saison elle m'a incitée à venir mais j'avais un peu peur du coup j'ai attendu la deuxième saison voilà pourquoi je suis là tu ne peux pas je me suis dit moi je peux bonsoir ah bonsoir ma chérie tu as instagram on va se follow back donc je te laisse bienvenue mouna merci madame pourquoi avoir choisi de participer au casting de fashionista alors à la base je suis une passionnée de mode parce que du lundi au lundi je me sape comme on le dit en côte d'ivoire donc ma tante elle a vu l'émission et elle m'a incité à venir le faire depuis la première saison mais j'hésitais beaucoup du coup lorsque j'ai vu l'annonce de la deuxième saison j'ai voulu tenter ma chance d'accord tout est clair pour moi c'est bien dit quel est ton style alors je dirais chic et décontracté tout le monde est chic et quel si on devait te représenter en un vêtement qu'est ce que ce serait si tu étais un vêtement qu'est ce que tu serais franchement je ne pourrais pas répondre parce que je porte un peu de tout tu n'as pas de vêtements préférés je n'ai pas de vêtements préférés et qu'est ce qui est rédhibitoire pour toi dans la mode et tout voilà qu'est ce que tu n'aimes pas que je ne pourrais jamais porter ça peut être des ballerines par exemple bon moi je porte un peu de tout parce que comme on le dit la vie ne fais pas le moine un vêtement peut être très vilain mais lorsque je vais porter ce vêtement je pourrais le mettre donc toi tu pourrais tout ce que tu vois tu portes tout ce qui est joli en fait mais qu'est ce que tu ne trouves pas joli justement moi je t'ai tendu une perche les ballerines vraiment c'était le truc à sélectionner parce qu'il ya forcément quelque chose que tu n'aimes pas ou tu aimes tout les grosses jupes paysannes voilà donc c'est ça qui est rédhibitoire tu n'aimes pas les jupes paysannes ok merci ça va mouna oui madame c'est qui qui est ton exemple dans le dans notre circuit de la mode en Côte d'Ivoire c'est madame Lynn Jaber à Lynn Jaber ok merci 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 beaucoup mouna merci alors ce qui va me démarquer je dirais ma personnalité voilà parce que comme on le dit la vie ne fait pas le moine je pense que c'est ma personnalité qui fera la différence avec les mouna ce sap du lundi au lundi c'est d'ailleurs ce pourquoi il s'est présenté aujourd'hui face à tata Maryse Cassandra et puis Melika beat my style c'est maintenant elle regarde comme ça on dirait tu as beaucoup à lui dire lâche toi mamie vas-y qu'est-ce que tu penses dans le micro faut tout dire alors ne sois pas vexée mais j'aime pas ta robe à la base moi même je porte du basin je sais pas si c'est du basin mais j'aime pas en fait le haut là c'est pas joli je suis désolée par contre j'aime très bien tes chaussures c'est très joli ok merci Andrea ok moi je dirais que j'aime ton habillement voilà c'est joli bon ce que je n'aime pas c'est le truc que tu as mis en bas là c'est un bouddhi suite ok je n'aime pas voilà c'est tout c'est un bouddhi suite je comprends je n'aime pas yeah yeah hey merci ma chérie tu comprends qu'elle n'aime pas c'est à dire il y a un sous-entendu oui il faut nous dire pourquoi tu dis tu comprends qu'elle n'aime pas en fait quand je vois son vêtement je me dis qu'elle n'ose pas en fait donc je peux comprendre qu'elle n'aime pas ah tu trouves qu'elle est pudique oui ok et tu te reconnais dans ce qu'elle dit oui oui toi tu pourrais pas mettre un bouddhi suite bon je pourrais mettre mais je ne mets pas ce genre de choses pas en dentelle quoi voilà parce qu'elle a dit qu'elle est chrétienne c'est ça pas parce que je suis chrétienne mais je n'aime pas ah elle est pudique vous voulez forcément mettre la bible sur la fille elle dit non pour détruire oh non non ça va aller ça bon d'accord bouddhi si elle doit faire ou bien elle doit pas faire en fait on est traumatisé par la fille hier là qui a dit elle est chrétienne donc elle ne porte pas du truc sinon son habillement est joli je la trouve belle dans son habillement c'est seulement que le bac ne me plaît pas c'est tout merci merci beaucoup merci les filles ok non on doit vous dire si vous allez faire fashionista ou pas combien vous voulez plus faire ok moi j'ai pas trop je sais pourquoi je demande ça j'aime les perruques mais aujourd'hui j'ai juste voulu dégager mon visage non parce que c'est rare de voir aujourd'hui des filles qui travaillent leurs cheveux donc je pense que c'est cute parce que la plupart des femmes qui arrivent pensent que la beauté c'est les mèches c'est pas non elle a dégagé elle a travaillé ses propres cheveux c'est joli moi j'aime bien pour ça je te donne une autre chance pour revenir bien merci madame ok maintenant bon Andrea Andrea bon faut regarder faut t'informer parce que je pense pas que tu as la bonne place ok je suis désolée c'est non pour moi je suis désolée c'est non merci madame désolée mais la prochaine fois évite de matcher forcément le pantalon elle a dit qu'elle est trop rouge 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 merci les filles prochainement dans fashionista c'est ça c'est moi je pense que c'est une chaussure clivante voilà soit thème soit thème voilà j'aime pas sa jupe et j'aime pas son mot qui est trop ouvert tu sais quand tu t'habilles tu t'habilles selon ta morphologie ta forme c'est important c'est pas parce que x y a porté que toi aussi tu peux porter très bien déjà tu sais c'est plein ca c'est surtout même pas